Oh la la la, la tête ! Je... Qu'est-ce qui m'est arrivé ? Et c'est quoi ce monde bizarre ? Hickling ! Hickling ! C'est... C'est bien toi, Hickling ! Écoute, euh... Hickling, avant que tu t'en vas, je... Je comprends pas pourquoi t'as pour lui quitté l'équipe. T'as jamais été une honte ! Je sais de quoi je parle, Hickling. Tu restes quand même un bon ami. Je sais que dans les combats t'es peut-être pas doué, mais je m'en fous royennement ! De quoi tu parles ? Hein ? Je suis pas... Hickling, je suis... Quoi ? Eh, apprends la bonne manière ! De quoi tu... Quoi ? Oh, il faudrait apprendre la bonne manière, mon gars ! Ouais ! Parce que franchement, ta façon de dire Hickling, c'est une grossière thé ! Ouais, une très chère grossière thé, darling ! Allez, vous donnerais-tu le plan d'une thé ? Avec plaisir, mon gars ! Avec plaisir ! Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Et d'où vous sortez-vous ? Hum ? Mais on est là depuis longtemps ! C'est toi, euh... C'est toi qui sort de nulle part ! C'est quoi ce délire ? Mais où est-ce qu'on est ? On est dans le rêve de Chap, bien sûr ! Chap ? Mais c'est moi ! Ouais, enfin... Euh... Toi, tu s'appelle Chipou ! Chipou ? Ouais, Chipou ! Chipou ! Chipou ! C'est vraiment bizarre ! Quelle mouche l'a piqué ! Je dirais même plus ! Quelle gaffe l'a piqué ! Ouais, faut croire qu'il n'a pas de culture pour le thé ! C'est clair ! PIPI ! Ah ! Boustillon ! Sango ! Tamama ! Mayona ! Woody ! Je suis content de vous... que vous aillez bien ! Boustillon ? Ça se voit pas ! Je suis Clamiral ! Boustillon ? Hé ! C'est quoi ton problème ? Je m'appelle Clamiral ! Je suis l'évolution de... de Mateloutre ! Quoi ? Ouais, c'est clair, mon gars ! C'est l'évolution de Mateloutre ! Wesh, mec ! Je dirais même plus ! Espèce d'abruti sans cervelle ! Dis, les gars, ça vous dirait de manger des donuts ? Hummm ! J'aimerais bien foutre une bave là-dedans d'entre vous ! Woody ? Depuis quand tu sais parler ? Woody ? Je m'appelle Musclé ! Regarde ! J'ai des muscles ! Non ? Tu veux que je te foute une bave, peut-être ? Oh, calme-toi, tu me fais peur ! Toi, l'affaire, mec ! Mec ? Mais c'est une fille ! Non, il a rien ! Non, je suis une mec ! Je suis comme un simple de transgenre ! Quoi ? Moi, je suis une fille ! Quoi ? Moi ? Euh... Tu es une fille ! Oh, oui ! Je me sens détendu ! D'habitude, tu n'as pas un voie de mignon ! Enfin, bref, je comprends pas ! Mais qu'est-ce qui t'arrive ? Quand je suis énervé, j'ai un voie virile ! Mais quand je suis détendu, j'ai un voie comme ça ! Qu'est-ce que ça veut dire ? Mais... Euh... Je... Mais... Oh, c'est pas possible, j'en... Quelle mouche l'a piqué ! P-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-chon ! J'en vais plus classer d'être avec des imbéciles ! Mais je suis pas un imbécile ! Et moi, je suis musclé ! Regarde ! Je suis clan Mirage, je peux utiliser l'attaque BUDO, mon attaque la plus ultime de toutes. Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. Mon oeil, c'est peut-être quelque chose ? Peut-être. C'est bizarre, je comprends pas. Mais qu'est-ce qui m'arrive ? Oh, ça doit être un rêve. Mais attends une minute. Tout à l'heure, on m'a dit que je suis dans un rêve. Mais il s'appelle Chippou. Mais je suis Chop, mais pas de Chippou. C'est quoi ce délire ? Panthéroses ? Salut, mon ami. Attends, tu as dit quoi ? J'ai dit salut, mon ami. D'habitude, tu me détestes pas. Pourquoi je te déteste, mon gars ? C'est vrai, on n'est pas dans le même... Je ne suis pas dans le même monde. Tu es dans ton rêve, je te signale. Eh, je m'appelle Chop. Non, tu t'appelles Chippou. Oh, toujours aussi stupide. Stupide ? Mais pourquoi tu dis ça, mon cher ? C'est d'habitude, le Panthéros, dès que je connais, s'énerve toujours quand j'insulte et il me déteste. Oh. Si je comprends bien, tu es bien Chop. Ouais. Tu es en effet dans nos rêves. Enfin, dans ton rêve. Parce que, visiblement, le Panthéros que tu le vois n'est pas le même. Je suis très stratégique, intelligent, calme, sérieux, et d'autant plus, je suis même très sympa avec tout le monde. Alors que le Panthéros que tu connais dans la vraie vie, il est agressif, stupide, et la stratégie est franchement mauvaise. Et il est même manipulateur, et il n'arrête pas de cracher sur tout et n'importe quoi. N'ai-je pas raison ? Si. Si. Mon gars. Je pourrais peut-être t'aider à sortir de là. Tu le ferais ça ? Exactement, vu que tu es mon ami. Wow. J'aurais jamais pensé que ce Panthéros-là serait beaucoup plus intelligent et très amical, contrairement au Panthéros que je connais. Merci beaucoup. Mais cela dit, j'ai même mes propres compagnons. Euh, laquelle, visiblement, vu qu'on n'est pas dans le même, dans le même, dans le même situation, enfin, dans ce que j'ai habitué. Ce ne serait pas Lifty, Bad Donald ou bien encore Bordespierre et que je l'ai oublié Professeur P. Non. J'ai de meilleurs partenaires. Voici. Rototope. Bonjour tout le monde, je suis Rototope et je suis très fort. Et Kenny. Bonjour. Je m'y connais beaucoup en termes de stratégie. Donc autant pour dire que je peux vous gagner avec mon attaque Blizzard. Mon très cher Chop, avec tout ça, tu pourrais sortir d'ici. Merci beaucoup Panthéros. Mais pourquoi tu veux m'aider ? Je te l'ai dit. Tu es mon ami. Bizarre, on se connaît à peine. Mais bon, merci. Mais où est-ce qu'on peut, où est-ce qu'on peut sortir ? La seule issue, c'est là-bas. Faudrait affronter des, des combattants qui, qui nous aiment pas. Ici. C'est le territoire, c'est le seul territoire auquel tu peux t'entendre avec les autres personnages. C'est vrai qu'ils sont agressifs, mais ils sont pas non plus génocides. Alors que celles d'extérieur, ils sont très dangereux. Merci de m'avoir prévenu en tout cas. Bon, c'est parti pour l'aventure. C'est qui qu'il est en train de pleurer ? Ah, mon gars. Quand tu vois cette personne, enfin ce Pokémon, tu as l'impression que c'est un ratiflamme. Mais en vrai, on l'appelle porc mouillé. L'équivalent de poule mouillée. Un ratiflamme qui fait poule mouillée ? C'est vraiment bizarre. Ouais, mais ça se passe dans ton rêve. Tant que tout est bizarre dans ce monde. Hé ! Vous, je vous aime pas ! Ouais, on va tous vous défoncer, mec. Reine ? Hum, ce n'est pas le reine que tu connais. Mais c'est le méchant, celui-là, il est très méchant. Je savais bien qu'il est agressif, mais franchement, celui-là, en méchant, franchement, j'aime pas trop. Je peux te comprendre. Mais bon. Laisse passer ce gamin, ou sinon vous n'aurez rien à faire à moi. Tu fais pitié. On a une bonne stratégie. Dieu, saute bout tôt. Oh, 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 oh. Hum, très bien. Hé, on va faire un double saute bouton. Ok. Ok. Oh, non. Il nous a battus. On doit se rendre. Viens. C'est stupide. Je le sais. Mais on va devoir continuer la route. Mon gars, il y a des soupçons. Allez, dis-le-moi. En fait, c'est concernant sur le fait que j'ai donné le galet blanc à Ristretto. Parce qu'il me dit que je ne suis même pas capable de garder le galet blanc si je ne suis pas capable de battre Calorraine. Mon gars, oublie ce que quelqu'un vient te le dire. C'est justement ça le problème. Si tu te préoccupes, au lieu de concentrer sur l'objectif principal, forcément, tu peux perdre. Tu as raison. C'est juste que j'ai peur que je ne puisse jamais m'en sortir. C'est justement ça dont je parle. À force de trop concentrer sur la négative, tu risques de déprimer. Et du coup, t'as qu'à pas t'étonner. Pourquoi est-ce que dans les combats qui viennent, tu n'arriveras pas ? Je suis bien placé de Savard. Mais merci, Rototov. Il n'y a pas quoi. Je suis peut-être quelqu'un de très agressif et un cœur de pierre. Mais je peux au moins aider mes amis. Nous y voilà. Le gardien. Ok. Je suis le gardien. Celui qui veut essayer d'affronter quelqu'un va devoir passer une question que seul. Celui qui... Celui qui vient de l'extérieur, qui connaît. Je pense que ça doit être pour toi, Chup. Non, je préfère... Je crois savoir que c'est Chipou. Bon, moi, je pense que c'est Chup. Mais bon. C'est votre choix. Chup. C'est de toi dont il s'agit. Réponds bien à la question. Ok. Bon. Balance la question. Ok, mon très cher Chup. J'aimerais te poser une question que seul Chup le connaisse. Quel est ton fidèle partenaire ? Bah, même ton starter que tu as rencontré. C'est Boustillon. Tout à fait correcte. Très bien. L'autre question que j'aimerais te poser. Quelle est la personne que tu aimes le plus ? Zelda. C'est Zelda. C'est exact. Seul Chup le peut le connaître. Ensuite, une autre question. Quel est l'ennemi que tu as rencontré et qu'il était plus puissant jusque là ? Calorraine. C'est tout à fait exact. Et j'ai une question. Encore une autre question. Comme ça. Tu es de quel type ? De base, je devais être... Je suis de type acier. Mais maintenant, je suis de type lumière. Exactement. L'origine et le présent. Et maintenant, la question que... Que... Que seul Chup devrait savoir. Et qu'il devrait mieux passer que quiconque. Est-ce que tu serais capable de sauver toute la région Unis ? Je te préviens quand même. Si tu réponds mal. C'est que tu es digne de ne pas être Chup. Peut-être que ce sera oui. Ou peut-être que ce sera non. Tout dépend de... De lui. Je t'écoute, mon gars. Alors là, tu as quand même des doutes. Si je comprends bien. C'est vrai que j'ai des doutes. Et je crois savoir quelle est la réponse. Hum... Je vais te répondre franchement. Je ne répondrai pas tant que... Tant que j'aurai... Su de moi-même. Tant que je n'aurai pas de réponse. Tant que je ne saurais pas. Je ne peux pas répondre. C'est une réponse qui est tout simplement... Hum... Hum... Validée. Tu ne peux pas savoir. C'est exactement le genre de réponse que je veux entendre. Tant que tu pourras... Tant que tu ne peux pas savoir. Tant que tu n'as pas de réponse. Tu ne peux pas... Tu ne peux pas en conclure. Hum... Moi, je pense que c'est une question de détermination. Et une réponse de confiance. Mais c'est plutôt une question de savoir ou de ne pas savoir. Vous pouvez entrer. Super. Enfin, quand je dis que vous pouvez entrer, c'est seulement toi, Chuck. Quoi ? Ouais, exactement. Seul, tu es digne de Chuck. Le maître... Enfin... Le Pokémon légendaire voudrait voir seulement celui qui est le véritable Chuck. Pokémon légendaire ? Alors, c'est ainsi. On va devoir se séparer. Chuck, je te souhaite certainement que tu vas gagner. Pourquoi ? Parce que ce n'était pas la seule épreuve. Ouais, exactement. Vas-y, Chuck. Tu vas devoir t'y faire tout seul. Ok, j'y vais. Et merci beaucoup, Panteros, Kelly et Rototope de m'avoir accompagné jusque-là. C'est pas un problème. C'est comme ça que ça sert, l'amitié. C'est vrai. Je n'oublierai pas le Panteros Sabatoche. Je préfère plus le Panteros Sabatoche que le Panteros de la vraie vie. Je peux te comprendre. Je n'aurais jamais cru que cette monde serait aussi vaste qu'est-ce que... Lunala ? J'en avais entendu parler de Lunala. Mais j'aurais jamais cru que je pourrais le rencontrer. Après tout, c'est peut-être un rêve. C'est peut-être pas vraiment réel. Bon. Bonjour. Je m'appelle Chuck. Et donc, j'en présume que... Que tu dois être mon adversaire. Totalement exact. Ah, je ne m'attendais pas qu'il y ait un Pokémon légendaire qui parle... Enfin, je sais, Jean-Equiotre ne pouvait pas parler, mais... Toi... Et je suis venu ici parce que tu es le seul combattant de type lumière. Quoi ? Oui. J'ai fait esprit de... De... De te mettre en toute l'épreuve. Avec le côté confiance de celles que tu n'aimes pas. Ou bien encore les questions en soi. Mais je peux dire que tu as réussi... Plutôt rapide. Ici. Euh... Ça veut dire que... Ça veut dire que tu as réussi mon test. Mais cela dit... Tu es encore loin du compte. Puts. Pour que tu puisses avoir ton... Ta capacité ultime. Et encore... Encore plus gagner la force. Pour que tu puisses réussir à battre Kylo Ren et les autres. Faudra que t'avons que tu m'affrontes. Moi. Lunala. Et je peux te garantir que je ne te ferai pas de cadeau. Pourquoi ? Parce que de base... Les Gigapower devraient avoir beaucoup plus de mérite. Surtout pour seulement... Quand il s'agit d'un combattant de type lumière. Et c'est pour cela que je t'ai choisi. Tu es le seul combattant de type lumière. Donc tu vas devoir faire face à moi. Si tu es prêt... Et bien on va devoir s'affronter. Ok. Pour que je puisse sortir d'ici. Pour que je puisse sortir de mon rêve. Très sage de réponse. Fight ! Rayon spectral ! Pfff ! Pfff ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Ça fait mal ! Ok. Luminosphère ! Pfff ! Pfff ! Pfff ! Aïe ! Très bien. Très bien. Très bien. Pfff ! Psycho boost ! Pfff ! Pfff ! Pfff ! Pfff ! Pfff ! Pfff ! Aïe ! Ça fait mal. Je me suis sur-résisté. Pfff ! Pfff ! Pfff ! Aïe ! Ok. Luminumideux ! Pfff ! Pfff ! Aïe ! Ok. Tu es plutôt tenard comme gars. Mais ce n'est pas encore fini. Pfff ! Rayon spectral ! Pfff ! Pas cette fois ! Pfff ! Pfff ! Pfff ! Luminumideux ! Pfff ! Un 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 ! Dommage ! Tu es peut-être un cas à la moitié ! Un ! Un ! J'ai pas encore dit mon dernier mot ! Je... Je battrai ! Jusqu'à quand j'aurai gagné ! Ça faisait peut-être longtemps que j'ai utilisé cette capacité mais... J'espère que ça marche ! Laser lumineux ! Pfff 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 ! Comment tu fais pour résister jusqu'au bout ? Pourquoi ? Je te l'ai dit, mais j'ai parlé de mon dernier mot ! Très bien ! Qu'est-ce que c'est cette puissance ? Super luminosphère ! Je n'ai jamais ressenti une telle force ! J'ai gagné ! J'ai gagné ! Ouais, tu as gagné ! Soin ! Oh non ! Non, t'en fais pas ! C'est pas du tout mon intention de me relever comme ça ! Je vais devoir m'acquiner ta victoire ! Tu as gagné ! Ton super luminosphère était beaucoup plus puissant que ça n'aurait j'ai imaginé ! C'est normal, après tous les fois que j'utilisais luminosphère, fallait bien que j'améliore cette attaque ! Je vois ça, je vois bien cela ! Je m'acclisse devant toi ! Cela dit, Chuck, tu mérites d'avoir beaucoup plus de puissance que d'habitude ! Où est-ce que tu veux en venir par là ? Le joyau giga-power rendait à tous les combattants très espérantés beaucoup plus puissants ! Mais avec toi, je vais te donner un peu plus de pouvoir ! Ah bon ? Oui, exactement ! Mais ne crois pas nécessairement que tu seras de type lumière-spectre ! Mais plutôt que tes capacités d'habituel, seront changées ! Pourquoi ? Tu le sauras bientôt ! Mais bon, cela dit, tu mérites aussi une attaque ultime ! Une attaque qui pourrait être dévastateur ! Mais il faudrait vraiment que tu l'utilises en cas de recours ! Parce que cette attaque est assez dangereux ! C'est quoi ? Veux que tu aies de type lumière ! Cette attaque s'appelle Ultimate Luminos ! Ultimate Luminos ! Cette attaque est le plus puissant de toutes les capacités de type lumière ! Il est dévastateur ! Il pourrait même mettre KO à le moindre combattant ! Y compris les plus puissants ! Ah bon ? Mais cela dit, je dois quand même te prévenir ! Ça va te faire coûter les PV ! Ah bon ? Ouais, exactement ! Ça pourrait te faire coûter les PV ! À ce point là ? Ouais, à ce point là ! Ça se pourrait que tu pourrais être KO en plus ! Ah bon ? Ouais, exactement ! C'est pour ça que tu dois t'en servir en cas de recours ! Mais cela dit, si tu as tes amis, ils pourront peut-être partager les PV ! Ou même ceux qui te connaissent ! Attends, c'est à peu près l'équivalent du Genki-Dama dans Dragon Ball Z, c'est ça ? Tout à fait exact ! Mais cela dit, tes capacités-là sont trop... sont trop évidents ! Parce que tu as que des capacités de type lumière ! Dis-moi, j'aimerais te poser une question ! Parmi les 4 capacités que tu as, laquelle tu veux le garder ! Hum... Je vais garder une super luminosphère ! C'est quand même grâce à ça que j'ai réussi à te battre ! Hum... Sage décision ! Chup ! Je vais devoir te remettre les pouvoirs ! Mais sache que tu ne seras pas de type lumière ! Tu serais de type lumière feu ! Quoi ? Exact... Tout à fait exact ! Type lumière feu ! Tu as une détermination en feu ! Tu as une courage en feu ! Tu... Tu es... Tu... Ta capacité est vraiment redoutable ! À ce point-là ? À ce point-là ! Ça ne va pas te faire mal ! Dormais avant... Tu pourras utiliser les capacités comme... Pied brûleur ! Raffale feu ! Et... Pour coroner le tout ! Et vu que... Tu mérites une capacité de légendaire ! J'ai mon contrôle ! C'est une capacité que Cernéas utilisait ! Tu le mérites beaucoup ! Maintenant, Chup ! Réveille-toi ! Sans le pouvoir ! Et sers de tes capacités... Pour le bien ! Mais utilise les capacités ultimes ! Seulement quand c'est réellement nécessaire ! Chup ! Réveille-toi ! Chup ! Je suis content ! Oh ! J'ai eu si peur ! Ne me refait plus ça ! Aïe ! Qu'est-ce que j'ai fait encore ? Tu nous as fait peur ! Tu t'endommais comme un rond-flex ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! Euh... Euh... Oh... Mais enfin, qu'importe ! Ce n'est pas non plus la peine de revenir envers Chup ! C'est parce que le fait... Qu'un certain ou nana a voulu... A voulu... Faire endormir ! Mais pour quelles raisons déjà ? Ouais... Parce que... Tu as un peu commandant de tes lumières ! Et du coup, il a voulu endormir ! Tu vois ? C'est... C'est le loup nana ? Hé ! Toi ! D'où tu fais endormir, mon ami ? N'ayez crainte ! Dernièrement, votre ami, c'est beaucoup plus puissant que ça en a l'air ! Et d'ailleurs... Il a même des capacités redoutables, maintenant ! Sans oublier une attaque ultime qui peut être vraiment dangereuse ! Je ne veux aucun mal à Chup ! Je voulais juste... Qu'il soit... Un peu plus fort ! Vu que c'est un combat d'autres types lumières ! Il faudrait qu'il se montre un peu plus sérieux ! Et... Dorné avant ! Et là même une attaque géon contrôle ! Donc... En tant pour dire qu'il pourra vous être utile ! Il fera un nouveau mieux ! Et... C'est un peu plus... Facile que ça en a l'air ! Comme ça vous pouvez battre Calorino de Balfa pour toutes ! Et sauver la région Unis ! Au revoir ! Pfff ! Attends quoi ? J'ai en contrôle ? Mais c'est pas juste ! Pourquoi j'ai... C'est pas vrai ! Tu as une capacité légendaire ? C'est dingue quand même ! Ouah ! Ce ne serait pas un truc que Xeneras utilisait ? Ouais exactement ! Comment tu fais ça toi ? Euh... Bah... Je... Je suis trop jalouse maintenant ! Bon bah t'as déjà une capacité redoutable ! Ouais c'est vrai ! Mais lui il a une capacité légendaire ! Euh... Bah... Euh... En tout cas je suis content que tu sois revenu ! Ça fait plaisir ! Et en fait tu es d'Odoré mais ça s'est passé comment ? Euh... Bah... C'est pócăies ! Ici on le cas. Désodéver ! J'ai essayé d'Odoré !